Et oui, ça passe très très vite, c'est à moi de vous dire ça, très très vite. Merci en tout cas d'être là, cette salle est fabuleuse, ça a été un petit peu difficile pour certains, mais pardon parce que c'est vrai que c'est une belle soirée qui vous attend. Alors, d'abord je voudrais évidemment avant tout remercier Condor Distribution, c'est grâce à eux que ce soir vous pouvez voir ce film. D'ailleurs je n'ai pas la date de sortie, je sais pas quand est-ce qu'il sort, le 18 juillet, donc c'est bientôt, voilà, et donc je ne vais pas vous faire vendre plus longtemps, parce que ça fait longtemps que vous attendez, pour nous présenter ce film. Alors elle est réalisatrice, elle est actrice, scénariste, productrice, connue pour son long métrage en 2014, Appropriate Behavior. Elle nous propose ce soir ce nouveau film magnifique, Madame, merci de l'accueillir, Madame Désirée, à Cavannes s'il vous plaît. Dommage. Alors, au casting, dans ce film, Sasha Lane, John Gallagher de Junior, Jennifer Haley, qui entoure une jeune femme qui a provoqué presque une émeute tout à l'heure. Âgée de 21 ans seulement, elle a commencé sa carrière de comédienne à l'âge de 7 ans. Débutant dans des téléfilms et des séries, elle apprend la comédie grâce à son grand frère, elle a 4 frères, donc son grand frère, à qui elle donne la réplique dans le cadre de ses révisions. Lui étudie au Professional Performing Arts High School à New York. Après une première apparition en 2004, dans deux épisodes de la série Le Protecteur, où elle interprète le rôle de Violette, l'adolescente débarque sur grand écran dans Earth of the Beholder, inédit en France, et dans le remake de Amityville. Sa performance dans le rôle de Chelsea Lutz lui vaut une nomination pour les Young Artist Award. Je suis sûre que vous n'entendez pas ce que je dis. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je comprends quoi, c'est bon. Elle fait également une brève apparition dans la série Earl, ainsi que dans Désespérate Housewife, avant de s'imposer sur le petit écran dans la série Dirty Sexy Money. Vous connaissez ça ? 2008 marque un tournant pour la jeune actrice. Elle presse sa voix au dessin annué de Walt Disney, Volt, star malgré lui, et apparaît dans le long métrage acclamé au festival de Sundance, 500 jours ensemble. En 2010, elle crève l'écran en super-héroïne de Matthew Hogan dans son déjanté Kikaz, et se glisse dans la peau d'un vampire de 12 ans pour le remake du film suédois Morse, intitulé « Laisse-moi entrer ». Véritable révélation, la demoiselle enchaîne les projets avec les plus grands, parmi lesquels Hugo Cabret de Martin Scorsese, Dark Shadows de Tim Burton, avant de reprendre son célèbre personnage pour les besoins de Kikaz 2. En 2014, elle tient un premier rôle dans Carrie la Vengeance, qui est le remake du film culte de... Brian de Balmain. On n'a qu'un devant, hein ? On n'a qu'un devant, on n'a qu'un devant. Elle joue également aux côtés de l'actrice française Juliette Binoche, et de Christelle Stewart dans « Silmaria », présentée au Festival de Cannes en 2014. Cette même année, la comédienne tente de nouveau un premier rôle, celui de Mia dans le drame « Si je reste », réalisé par Ertik Kattler. Après avoir été sauvée par Denzel Washington des redoutables gangsters russes dans Equalizer, elle porte le film de science-fiction, la cinquième vague, adapté du roman du même nom pour jeunes adultes de l'écrivain Rick Lampson. Elle est avec nous ce soir, vous l'avez remarqué. Merci d'accueillir Chloé Grasse-Morette. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour ! On a le floor maintenant ? C'est ça, c'est ça ! Je vais juste dire merci d'être venu. C'est un film qui est près de nos deux cœurs qui nous espérons que vous vous rire mais que vous vous pensez. Et tous vous êtes ici pour Chloé, donc je vais laisser Chloé parler. Et on va laisser tout de suite la parole à Chloé. Merci à vous de venir. Je suis très heureux de vous voir ce film. Nous l'avons fait pendant 27 jours. 23 jours. Et pour absolument pas de l'argent. C'était un projet de passion pour tous. Et pour vos questions que vous avez à l'end, on va être ici pour un Q&A. Donc pensez à vos questions quand vous regardez le film. Et si vous aimez le film, s'il vous plaît, tenez sur l'Instagram et dites à vos amis que vous voyez le film car on est en place indépendante et il faut aller bientôt. Merci. Si vous appréciez le film, n'hésitez surtout pas à en parler sur les réseaux sociaux et à attire vos amis d'aller le voir. Comme c'est un film indépendant, il faut le soutenir. Merci beaucoup.